La puberté tardive de M. Mbaga, lui, il joue des tours, il a fait fort, très fort même. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Oui, M. Mbaga, on a compris que la cinquantaine est en train de te déranger. Mais de là à t'habiller comme un jeune homme sexy, choco, avec une petite culotte que tu baisses comme le baguie, un mini tricot que dès que tu soulèves le doigt comme ça là pour appeler le taxi, on voit sa menthe en ventre dehors. Non, quand même, respecte-toi un peu. Voilà donc que madame n'était pas d'accord parce qu'elle s'est décidée comme ça là un matin de se lever, de s'habiller de la sorte pour sortir. Elle a dit que non maman, toi, tu ne sors pas comme ça là. C'est quel accoutrement ça ? C'est quelle façon de s'habiller comme ça là ? Jusqu'à son tcham là-bas et monsieur l'a bousculé mon frère. Là, il y a deux choses qui m'ont dérangée. Premièrement, le comportement de Hélène vis-à-vis de son mari. C'est vrai, il n'aurait pas dû s'habiller comme ça ou alors même son habillement ne te convient pas parce que peut-être ça conviendrait à une autre femme. Mais tu n'aurais pas dû lui parler sous ce ton. Essaye de le calmer doucement, doucement, doucement. C'est la meilleure des façons. Sinon, il ne t'aurait pas bousculé comme ça. Et toi, monsieur Mbaga, tu n'as pas honte à ton âge ? C'est toi qui disais dernièrement à ta fille là-bas de ne pas s'habiller comme ça, de ne pas suivre l'amour de tant qu'elle est sous son doigt. Que c'est ta petite fille et tout. Elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut. Te voilà aujourd'hui. Tu t'habilles avec un mini tricot comme ça là à 5 ans, 5 ans papa. Il a dit que dès qu'il souleve son doigt comme ça, c'est le ventre qui est dehors. Et comme Hélène a le flair, elle savait déjà que ce genre de comportement venant de la part de son mari, ça cachait quelque chose. Elle sentait qu'il y avait quelque chose derrière, une petite fille. Et la suite nous donne raison parce que directement comme ça, monsieur Mbaga se dirige dans un snack. Quand il entre, il prend place, il appelle la serveuse. Il dit, serveuse, servez-moi votre vin le plus cher. Oreille affinée a tout compris. Voilà la jeune petite fille qui était assise devant lui là. Elle se retourne comme ça là, elle guette le père mon frère. Elle se lève directement avec mon frère, la goya, la chasse. Elle va vers monsieur Mbaga, elle le salue et tout. Elle demande si elle peut s'assurer. Oh ma, il sympathise une fois, donc il s'asseye ensemble, il passe le temps ensemble. Entre temps, normalement, Karine là, elle s'appelle Karine, celle du snack. C'est la meilleure amie, c'est la copine d'Alice, la fille de monsieur Mbaga. Mais comme elle est la meilleure de vivre à la maison parce qu'apparemment c'est un go, un ja, un ja. C'est un go qui aime les weshs gros, les weshs des grands. Elle n'est jamais venue à la maison, c'est toujours Alice qui va chez elle. Donc en réalité, Alice avait un rendez-vous avec elle. Elle a posé la paix à Alice parce qu'elle a rencontré l'homme choco là-bas qui devait lui donner l'argent. Sûrement c'est le genre de fille qui aime la vie facile là. Donc voilà, alors qu'on montre Alice à la maison en fait, en train de masser le pied de sa maman parce que sa maman est en pleurs et tout. Elle profite pour demander la permission à sa maman pour sortir parce qu'elle devait rencontrer la soi-disant Karine. Sa maman accepte, non ? En ce temps aussi, sa maman a appelé déjà son autre fille, Muriel Blanche, pour lui raconter la scène et tout. Comme quoi monsieur Mbaga a déboîté sa bouche et tout. Et dans tout ça, il aurait en train d'écouter tout ce que sa maman dit. Quand Muriel Blanche raccroche, elle demande à Muriel Blanche, Elle décide donc de se rendre chez sa maman avec Piloé. Ils arrivent là-bas surpris, ils se rendent compte que la materna ni égratignée, ni blessue. Mais qu'est-ce qui s'est donc réellement passé ? La mater raconte ce qui s'est passé et Muriel Blanche prend le parti de papa. Que mes maman, arrête ! Papa c'est un homme qui aime la tendance, il suit la tendance, il s'habille comme il veut. Il a le droit d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. Ça c'est sa vie et que je l'aime comme ça. Piloé décembre là-bas derrière, il voit en là, il a aussi pris le parti de Muriel Blanche. Alors que derrière, quand eux ils sont partis, parce que sa mère en ne supportant plus, Le fait qu'eux ils sont en train de supporter leur père, Et les amis ils disent, sortez, sortez, sortez de ma maison. Donc quand ils sont sortis, par derrière, Piloé dit à Muriel Blanche, Il lui reproche le fait de ne pas supporter papa, Qui en tant que femme seulement même, elle aurait dû supporter sa mère. Il fait comme s'il même trop fâchait. Il détit de lui le parti comme ça là chez Bill, Il expose le problème à Bill et Bill ne dit rien. Merde, sa femme dit que mais Bill, comment tu ne dis rien ? Fais quelque chose, lève-toi, va parler à monsieur Mbaga. C'est comment ? Dis quelque chose. Bill, dis que tu veux que je fasse quoi maman ? Ce ne sont pas mes problèmes, on ne met pas le doigt entre l'arbre et les gosses. C'est leur problème à eux deux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle dit que non maman, il faut seulement faire quelque chose à l'heure-ci. Voilà qu'ils sont en train de se rendre chez monsieur Mbaga. Et Muriel Blanche arrive, il commence encore à discuter de la même scène. Muriel Blanche prend le parti bien évidemment de son père, comme on le savait déjà. Tout le monde la regarde seulement comme ça là. Qu'est-ce que maman ? C'est forte. Entre-temps, arrive aussi le couple moralisateur, Austin et Bill. Tout le monde regarde seulement aussi comme ça là. Hé, la goffe est forte. Elle a porté le pantalon, le soutien et la veste. Maman ! Ouais, il s'était scandalisé. Gopika devra se manquer. Mais attends, j'ai dit, j'ai dit. Donc tu es quitté de la maison, marché dans toute la ville jusqu'à arriver ici, habillé comme ça là. Elle dit que mais oui, où est le problème ? En fait, il y en a que le problème est où ? Habillé nu comme tu es là. Oui ! Jusqu'à Austin ajoute que tous les hommes avaient le regard braqué sur ma femme. Ils salivaient et moi ça me faisait plaisir. Hum, maman, je suis moins dépassée par le couple aussi. Ils ont fini avec... En tout cas, après ça, Austin invite tout le monde à prendre une bière. Aller prendre une bière dehors. Ha ha ! Voici alors où l'acteur me... Vous rappelez que Alice devait sortir rencontrer sa copine Karine. Elle est tombée sur son gars. Ils ont décidé, vu que Karine lui a posé un lapin, ils ont décidé d'aller dans un snap boire quelque chose. Ils entrent dans le snap. Ha ! Ils tombent sur M. Barga en train de s'amouacher avec Karine. Hé, Seigneur ! Alice pète un plomb, c'est-à-dire comme ça. Elle tombe sur sa copine. Non, M. Barga, c'est-à-dire là, il va dire quoi ? Quelle honte, mon Dieu ! Quelle honte ! Et comme si ça ne suffisait pas. Voilà que tout le bataillon arrive. Muriel Blanche, Bill, Gobi Kai, Kim et Austin. Ils arrivent au restaurant. Ils arrivent au snack. Les juifs ont le restaurant. Ils arrivent au snack. Ils tombent sur un tcham entre Alice et sa meilleure amie. Ils vont là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on se rend compte que M. Barga était en compagnie de Karine, la copine d'Alice, sa fille mineure de 19 ans. La honte de ça, je vous assise. C'est qui me wonder le plus, c'est la réaction de ces gens-là. Ils disent, mais papa, qu'est-ce que tu fais avec une fille petite comme ça ? Donc, en fait, c'est déjà, c'était normal, tu vois, en fait, attends, ça devait être normal s'il était avec une autre fille, mais pas avec une fille petite comme ça. Vous comprenez un peu ? Ça devait être normal s'il était avec une fille de son âge. Hé ! Donc, on allait à banaliser la tromperie de l'homme comme ça, juste que, voilà, c'est normal, quoi. Non, maman, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Que ce soit une petite fille, que ce soit une grande fille, que ce soit une vieille mère, c'est non, non, non à la tromperie de l'homme, franchement. Moi aussi, j'aimerais que vous me donnez votre avis par rapport à ce sujet-là. J'étais scandalisée, en fait, c'était naturel, c'était naturel. Genre, on ne le blâme pas parce qu'il l'a trompé, mais parce qu'il l'a trompé avec une petite fille. C'est ça, en fait, ça me trouble. Pour moi, cet épisode fini, c'est un débat. Laissons leur morale là de côté. Le débat, c'est est-ce qu'un homme a le droit de tromper sa femme, que ce soit une petite fille, que ce soit une grande fille ? J'attends vos avis en commentaire. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao !